Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Dynamic Games à Audi et Midian de Chaland, ça peut être n'importe quel Dynamic Games. Je vous présente mon ami Kilian qui est en Bac Pro Commerce. Coucou Kilian ! Donc un petit mille, vous l'excuserez c'est normal. Donc on va vous présenter quelques jeux. Le premier, ça va être le MotoGP 23. Donc ça c'est les sorties qui vont arriver tout au long du mois de juin. Je vais vous montrer quelques vidéos. Donc MotoGP est sorti. Il est sorti MotoGP 23 sur PS4, PS5, Xbox Series X qui a toujours aussi dur à trouver et sur Nintendo Switch. D'ailleurs sur Nintendo Switch, c'est une grosse arnaque parce que c'est un code de téléchargement. Donc méfiez-vous si vous voulez l'acheter sur Switch parce qu'il est très bien réalisé. Mais le problème en code de téléchargement, vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Donc bonjour l'arnaque. Et puis autrement, on va vous parler aussi de Tour de France 2023. Forcément. Donc un nouveau parcours. Cette fois c'est une météo dynamique. Donc c'est un peu mieux fait graphiquement parlant. Il n'y a pas de gros changement. Honnêtement, c'est pour ça qu'il n'est pas très très cher. Et vous le trouvez aussi sur tous les supports de console. D'accord ? On leur montre une petite vidéo vite fait ? Oui. Allez, c'est parti les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé les amis ? C'est les bons jeux quand même. C'est les bons jeux. Donc on va vous parler des prochains. Donc cette fois-ci on les a pas parce que c'est les titres à venir. Donc on a le Final Fantasy 15 qui doit sortir. C'est une exclusivité sur PlayStation 5. Graphiquement parlant, c'est une tueurée Il y a eu pas mal de bandes annonces, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal, ça fait partie des bons jeux, par contre c'est un produit bien particulier parce que c'est du jeu de rôle, donc c'est un action RPG, mais au niveau des graphismes, de l'animation, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très bien fait, donc je vous conseille, c'est un très bon titre. Autrement on a eu le F1 qui doit sortir le 16 parce que Final Fantasy sort le 22 juin, donc le 16 on a le F1 23, donc ce qui va changer c'est qu'ils ont incorporé une intelligence artificielle un peu plus pointue, et que la maniabilité est plus agréable, par contre on a les nouveaux moteurs, les nouvelles écuries, les bons pilotes attribués dans les bonnes écuries, donc une suite paisible, mais une très belle suite par contre, parce qu'il a été encore amélioré graphiquement, c'est pas hallucinant, surtout sur PS5 on aurait aimé quelque chose de beaucoup plus bon, mais c'est déjà pas mal. Et le dernier c'est Sonic Origins, donc Sonic Origins c'est tous les anciens Sonic que vous avez pu jouer, auxquels vous avez pu jouer il y a quelques années sur Megadrive, Master System, etc. Donc c'est une sorte de peau pourrie de tous les Sonic, ça c'est un très très bon titre pour les nostalgiques, pour les trop gamers, je vous conseille, parce qu'à mon avis il va être dur à trouver après, on n'a pas une grosse quantité apparemment, ça va être compliqué à trouver, Codemaster par exemple pour le F1, il n'y a pas de problème au niveau quantité, on va en avoir les quantités qu'on veut, mais par contre sur Sonic Origins ça va être très très compliqué. Tu vois c'est quoi ton préféré ? Sonic, Final Fantasy ou F1 ? Sonic. Sonic, bon bah c'est parti pour un petit Sonic d'abord alors, ok ? Allez les amis, on y va les amis, à tout à l'heure. Emmener Joshua dans un endroit sûr. Il faut que tu viennes avec nous. C'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Votre Altesse ! Fuyez ! Non ! Clive ! Joshua ! La vengeance est un démon. Parfois, je ne sais pas si c'est moi qui la poursuis, ou elle qui me possède. Quelqu'un but ечно ce vrai monde ? Et derrière ceux-là tu voudrais ? пять ! Deux ! Deux ! Même si cette vérité doit me faire souffrir, je tiendrai bon. Bon, fin. Si on vient d'autres, finissons-en. Ça fait 13 ans que j'attends le bon moment. Je compte pas y rester. Pas comme ça. Viens à moi, hybride ! Sous-titrage Société Radio-Canada Part 1, with a focus on new gameplay features, handling improvements, new circuits and more. F-123 delivers a universal leap forward in gameplay with innovation to the vehicle physics engine for improvements to handling, low speed traction and overall drivability. As a result, you'll feel more predictable and authentic vehicle behaviour on track in three key areas, acceleration, braking and rotation. To achieve this, the development team first updated the physics calculations for the slip of tyres and how this interacts with the inertia of the car itself. Real F1 team feedback has been incorporated into F1-23 gameplay. You know, when the guys at Codemasters and the team came approaching me to say, look, we've tweaked the new game, give it a go, see what you feel. Things you like, things you don't like, I felt like there's been quite a big change with it. The balance between aerodynamic grip from the cars and mechanical grip from the tyres was fine-tuned to get it much closer to real life, in turn enhancing the authenticity of every drive. The way the engine delivers torque has been refined, making it more progressive relative to your gear and throttle input, which enriches all of these other changes to make throttle response more realistic. The underfloor of the cars was also improved to make interactions with kerbs and rumble strips more true to life. You'll really feel all of this new handling detail through a force feedback steering wheel, but controller drivers listen up. Introducing Precision Drive Controller Technology in F1-23, a transformative controller input tech to enable a more precise and rewarding driver experience on standard controllers. Whether your driving style is smooth or aggressive, Precision Drive will elevate confidence and control of players, especially during those intense wheel-to-wheel racing moments that make F1 so thrilling. Real F1 race distances range anywhere from about 44 laps to 78, give or take, depending on the circuit. When you're playing a video game, you might not want to commit to a full Grand Prix, even though it'd be the most realistic experience. To alleviate this, F1-23's new 35% race distance option creates an ideal balance that enables you to use a realistic race setup and strategy, where tyre wear is still crucial, but you're not having to commit to race a full-length Grand Prix. 35% race distance was first pioneered through F1 Esports to give a balance of strategy and excitement. With this new setting, you can specify how you want your race weekend to play out, and races will be more accessible from a time commitment standpoint. Building on the existing safety car feature, red flags are now in the game in F1-23. The system now monitors track conditions and determines whether to trigger a virtual safety car, a full safety car or a red flag. The sensitivity of red flags can be adjusted, similar to the safety car feature. A variety of things can trigger a red flag, like debris on track, cars stopping on track, extreme wet conditions and more. AI cars can initiate red flags as a result of racing incidents, but they're more likely during a multiplayer event when users are racing wheel-to-wheel. The new red flag feature also adds a new strategy element to race day. Under a red flag, you're allowed to adjust your race strategy, fit new tyres and repair some damage, just like in real F1 races. Two brand new circuits arrive in F1-23, Las Vegas and LaSalle. The highly anticipated Las Vegas circuit has been built from the ground up in F1-23, and the game will be the first chance for fans and F1 drivers themselves to experience the track ahead of the race. In-game, the track will be as accurate as possible. It was designed from thousands of reference photos from around Las Vegas. A huge amount of photogrammetry data was acquired from the Vegas Strip for ultimate authenticity. For LaSalle, official FOM computer-aided design combined with ArcGIS World Atlas aerial imagery, height data and photogrammetry of the circuit were integrated to create the most accurate representation of the new track. And when F1-23 launches, you'll be able to race at some additional fan-favorite circuits like Portimao, Paul Ricard and Shanghai. F1-23 was built to give you more control on track and to provide a more realistic feeling drive every time you play. Tune in to part two of the F1-23 deep dive series on the 19th of May. F1-23 Deixa- naught F1-23 Fun series of ... Donc voilà, alors qu'est-ce que vous avez pensé de Sonic les amis ? Donc Sonic, très bien, je pense que Kylian avait raison, c'est un très bon titre. Donc en bac pro commerce, notre ami est normalement en première année, c'est ça ? Oui, oui. En première année, donc il y aura peut-être une activité, vous le reverrez sur la chaîne, peut-être, je ne sais pas. Donc on vous parle des 4 derniers jeux qui vont sortir jusqu'à fin juillet, donc jusqu'à fin juin, pardon, parce que des juillet-août, il n'y a pas grand-chose. On fera une vidéo pour faire juillet et août, mais je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de sorties tout le temps l'été. Donc là, le prochain, c'est Story of Season Wonderful. Bon, c'est un jeu qui ressemble à... Farmy Simulator. Voilà, c'est comme Farmy Simulator, mais Mimi avec des petits personnages, nanani, c'est sympa, il faut cultiver, trouver l'amour, donc c'est excellent, c'est un très bon jeu. Je pense que c'est assez ludique, donc ça, c'est un jeu auquel il fallait intervenir, parce que c'est un très bon titre. Et puis, il y a aussi, comment il s'appelle ce jeu, Restorm X Ray Crisis HD Collection, donc c'est un shoot'em up, qui est très très bien, qui a été remasterisé, graphiquement, il est magnifique, il est en HD. C'est un très bon titre, donc ça aussi, ça sort à la fin du mois, je crois que c'est le 22, je m'applique de fiche, je triche. Oui, voilà, qui sort le 30, donc vraiment à la fin du mois. On a un autre jeu qui s'appelle Celeste, que vous allez voir juste après, ça, c'est un jeu que tu adores. Donc, vous allez réincarner Madeline, c'est un petit personnage, vous allez voir, c'est fait à la main. Graphiquement, c'est les jeux qu'on adore, ça, c'est un vieux jeu qui existait depuis un petit bout de temps, déjà. Oui, oui, un petit bout de temps. Oui, sur PC, je crois que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, en fait, c'est un très bon titre, vous allez voir, c'est un super jeu, donc ça, c'est pareil, ça sort à la fin du mois, aux alentours du 30 juin. Donc, ça aussi, c'est un très bon jeu de plateforme en voiture, vraiment sympathique pour les affectionados, ou les gens qui aiment bien les jeux rétros, vraiment très bien. Et il y a Crash Team Rumble, alors c'est quoi Crash Team Rumble ? C'est une sorte d'arène challenge, où vous avez Crash Bandicoot, Neo Cortex, les personnages du jeu. Et il faut récupérer des objets, tuer l'autre, etc. C'est une sorte de Rumble défi. J'ai peur, les amis, j'ai très très peur. J'ai peur, l'éditeur n'est pas exceptionnel, je pense que c'est pour faire du pognon. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit terrible. On le fera quand même au magasin, parce que c'est Crash Bandicoot. Donc, je vais peut-être le tromper, honnêtement, mais pour l'instant, les premières images, les premières vidéos qu'on a vues, ne sont pas terribles. On va vous montrer quelques extraits, l'ambiance est vraiment géniale. Forcément, c'est Crash Bandicoot. La musique est respectée, l'ambiance est respectée. Mais j'ai peur, franchement, j'ai peur. Un Rumble, peut-être à plusieurs pour s'éclater. Mais j'ai un doute, j'ai un doute. Bon, on se revoit pour la fin. On vous montre ces quatre petits jeux jusqu'à fin juin. Voilà, allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pégui 3 ... 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